Étymologiquement, le mot « résilience » vient du latin « résilirer », qui veut dire « rebondir », « rejaillir ». En physique, nous parlons de résilience à propos de matériaux qui, malgré qu'ils ont reçu un choc, qu'ils ont été compressés ou déformés, ils reprennent leur forme initiale. On parle aussi de résistance, de flexibilité, d'adaptabilité. En psychologie, c'est très similaire. C'est avoir un état d'être et un comportement qui rebondit malgré un choc dans la vie, malgré un bouleversement du contexte de son quotidien ou une déformation de ses trajectoires personnelles. Une crise, un accident, une mauvaise surprise, un arrêt soudain des choses telles qu'on les connaît, et bien, bien entendu, cela peut causer la perte de ses moyens. Alors, la résilience, c'est retrouver ses moyens. Et souvent, cela passe par une transformation. On retourne rarement en arrière, là où c'était familier. Mais on continue, on avance avec des forces qui reprennent ou des nouvelles forces sur un chemin qui, à nouveau, se confirme ou bien qui s'adapte. En sciences sociales et médicales, les études cliniques sur la résilience ont été menées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, depuis la recherche empirique sur la résistance de personnes et de communautés face aux horreurs de la guerre. Les psychologues vont aussi chercher la résilience dans l'enfance, voire la petite enfance, et pour expliquer la capacité de rebondir chez l'adulte. Les sciences politiques et économiques étudient aussi la résilience. La résilience des marchés, des pays, des devises, des technologies, face aux événements cycliques et anticycliques, à la mondialisation et au développement des régions. Le sport est un domaine d'inspiration pour la résilience. Car il faut avoir de l'endurance pour finir ce triathlon. Il faut avoir de la confiance en soi pour plonger ce haut vol de 10 mètres. Et à nouveau le refaire et encore le refaire. Il faut de la détermination quand on est une judocate et qu'on sait casser les vertèbres et qu'on veut retourner sur le tapis des tournois. La nature est un autre domaine d'inspiration pour la résilience. Comment les arbres repoussent, même après le béton, l'inondation, le feu. Alors, comment développer cette résilience à l'intérieur de soi, face aux bouleversements et aux contraintes de la vie ? Une approche pratique, c'est de considérer la résilience comme une compétence. Et comme toutes les compétences, il y a des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être. Des capacités intellectuelles, émotionnelles, pragmatiques et sociales. Mais il n'y a pas de recette. Chacun est libre avec ce qu'il a de faire comme il le voudra. On peut suggérer certains ingrédients. Par exemple, la persévérance. Pour arriver à un but et se sortir d'une difficulté, il faut de la persistance, une continuité, une assiduité quand on marche sur le chemin. Et puis, tout d'un coup, il y a un mur, un grand mur, un mur épais, un mur sur le chemin. Alors, la résilience, c'est penser à comment le contourner, comment construire une échelle pour passer au-dessus, comment creuser un tunnel pour passer en dessous, comment le démanteler pierre par pierre, ou aller voir le maçon et négocier avec lui, ou même parfois tout simplement attendre. Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire se préparer à la prochaine étape, quand la phase du mur aura passé. Un deuxième ingrédient de la résilience, par exemple, c'est l'acceptation pragmatique des choses telles qu'elles sont. Quand quelque chose de grave est arrivé, on ne peut pas le dénier. Quand un danger arrive, c'est bien d'avoir de l'optimisme, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Il faut une réponse pragmatique, donc un plan. D'autres composants de la résilience sont de nature sociale. Aller vers les autres et leur demander de l'aide. Ou, pareillement, leur offrir du soutien. Démontrer qu'ensemble, on est plus résilient que seul. Et parmi les multiples composants de la résilience, il y en a un dernier que je voudrais nommer, et c'est l'apprentissage. Pendant l'épreuve et après l'épreuve, se demander qu'est-ce que j'apprends. Qu'est-ce que j'ai appris sur les causes et sur le déroulement de ces difficultés. En ce qui me concerne, ma famille, mon travail, ma société, le monde, qu'est-ce que nous allons faire la prochaine fois pour être encore plus unis, encore plus résilients et encore mieux équipés. Chez Eurobogen, nous donnons des formations sur la résilience et des prestations pour déployer des stratégies et des méthodes qui développent la résilience comme des compétences au niveau individuel et collectif. Prenez contact avec nous. Eurobogen.com Au revoir. Merci.